Excusez-moi, la semaine a été sponsorisée par Evanescence ou comment ça se passe ? Ben ouais, c'est une petite semaine de merde en termes de nouvelles un petit peu tragiques entre le terrible attentat qu'a frappé Manchester et qui va me forcer à mettre du Ariana Grande en fond sonore de ce JT, entre la nouvelle de Zack Snyder qui abandonne la post-production de Justice League pour s'occuper de sa famille après le suicide de sa fille. Alors moi je vous dis tout de suite, le film je m'en fous, je pense que ça ne fera pas beaucoup de différence à Whedon ou pas Whedon, le film sortira quand même plus ou moins pareil que ce qu'il aurait pu sortir avec Snyder c'est juste qu'aucun parent ne devrait avoir enterré son enfant, ça marche pour tous les cas de figure et puis il y a la mort de Roger Moore et puis il y a des images qui continuent d'affluer venues du Moyen-Orient où la guerre continue, bref, le but est de ne pas se laisser atteindre par l'amorosité donc tout de suite, moi ce que je vous propose, c'est les news de la semaine. Tank Girl Vous le savez, Wonder Woman sort le 7 juin prochain au cinéma, les critiques américaines qui l'ont déjà vu l'encens, elle compare au Dark Knight de Nolan et on a eu droit à tout récemment un poster par Real D qui montre l'Amazon en train de soulever un tank alors pourquoi ? Je ne sais pas, c'est pour montrer sûrement sa puissance et puis parce que c'était mieux que de secouer deux pauvres soldats. Le problème c'est que l'Amazon s'est trompé à la fois de tank et à la fois de guerre. Et oui, des spécialistes ont identifié le char qu'elle porte comme étant un T-28, un char qui n'est rentré en production qu'en 1932. Alors je sais que le bac c'est dans moins d'un mois, ne stressez pas, calmez-vous, vous pouvez continuer à regarder la vidéo quand même. Donc je vous fais confiance, vous savez que la première guerre mondiale au cours de laquelle se déroulent les événements de Wonder Woman, c'est 14-18. Autre problème c'est que pendant la seconde guerre mondiale, c'était un tank soviétique russe, donc les russes, si vous avez bien écouté M. Chybron, votre prof d'histoire géo, les russes faisaient partie de l'alliance et non de l'axe qui est censé combattre Wonder Woman, donc en gros elle est en train de secouer ses potes. Après il y a deux solutions, soit vous me sortez la carte du « on s'en bat les couilles » et vous avez tout à fait le droit, c'est juste un tank, c'est fait pour donner l'image d'un tank, donner l'image de la guerre et le pari réussit, soit vous rangez les fouets et vous vous dites « on a le droit d'attendre d'un comics une certaine véracité historique » et là on ne tolère ni approximation ni anachronisme. C'est le cas d'un scénariste comme Garf Ennis qui est passionné de guerre, qui est passionné d'histoire et qui a déjà fait redessiner aux artistes avec lesquels il collabore un hélicoptère simplement parce que le dessin avait trois pales alors que le vrai hélicoptère en a quatre. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Hard Metal Tiens, Scott Snyder a un petit peu expliqué comment lui était venue l'idée de Dark Knights Metal, donc le prochain gros crossover de chez DC qui va aboutir à créer de nouveaux super-héros et à révolutionner un petit peu ceux qui sont déjà existants. Et alors accrochez-vous parce que j'ai l'impression qu'il faut un diplôme en physique quantique pour comprendre l'idée de base. Alors il s'est appuyé sur une thèse qui dit que toutes les énergies que nous percevons dans l'univers, et donc les énergies positives, les énergies négatives, l'antimatière et tout ça, et bien ne constituent que 15% des énergies qui peuplent concrètement l'univers. Je ne demandais absolument pas comment ils ont calculé ça. Ils continuent en disant qu'il existe une matière noire, une énergie noire que nous ne pouvons absolument pas percevoir, mais dont nous connaissons l'existence parce qu'on voit les effets qu'elle a sur l'univers, sur les étoiles. Et du coup, il s'est imaginé que le multivers fonctionnait de la sorte. 52 univers est donc perceptible, plus ou moins, et une multitude de possibilités cachées dans cette espèce de matière noire, d'univers noir, de multivers noir, que les héros vont devoir explorer en même temps qu'ils s'explorent eux-mêmes. Alors je vous donne la citation cache, il dit « Le multivers noir existe essentiellement comme cet océan sur lequel flotte notre multivers, de la même façon que notre univers est comme une mousse flottante sur un océan de matière noire et d'énergie noire. » Voilà, donc les enfants, ne vous droguez pas, vous avez vu après un petit bout de Space Cake, ce qu'on peut débiter comme histoire. Taillé sur mesure. Enfin, enfin, on a droit à des adaptations cinématographiques ou télévisuelles fidèles de costumes, des comics, et chez DC, et chez Marvel. On commence par Lock Joe, donc Gueule d'Or en français, le chien de la famille royale des inhumains, qui ressemble trait pour trait au chien qu'avaient créé Stan Lee et Jack Kirby dans Fantastic Four numéro 45. Alors il manque que ces petites antennes un petit peu iconiques, mais on verra, elles seront peut-être rajoutées en post-prod, en tout cas ça commence bien. Et d'ailleurs le chien aura même droit à sa série de comics qui débute en août, ça s'appelle Lock Joe Dog Days, et aura même encore une autre série sur les inhumains en août, c'est placé sous le signe de la famille royale, c'est comme ça. Et le deuxième coup de cœur, c'est évidemment Mera, je sais que beaucoup ont vu la photo, beaucoup ont fantasmé sur la photo, mais il manque que la couronne et les boucles d'oreilles, et on est sur l'exact costume du comics. Je peux vous assurer que c'est pas avec Apocalypse qu'on pouvait dire la même chose. La photo super-héros. Lors de son émission télévisée, Bill Maher a fait une chronique semi-ironique, accusant donc les films et les séries dérivés de comic books super-héroïques, d'avoir largement contribué à la victoire et l'élection de Donald Trump. Tout simplement parce que ces films et ces séries nous mettent en tête qu'il existe des hommes extraordinaires, et que nous ne sommes pas nous-mêmes maîtres de notre destinée, et qu'il faut s'en remettre donc à ce genre de héros, qui lui pourra sauver le monde de là où nos institutions politiques, ou nous-mêmes, ne pourront pas le faire. Alors il donne à Trump le surnom de sphincter orange, et il multiplie un petit peu les punchlines. Si Hollywood refaisait Dancing in the Rain, ils appelleraient ça Dance Man versus le mouillé, insurrection. Ici, le super-héros est également le vilain, et ça devrait nous rappeler que dans ce combat pour l'Amérique, nous devons être nos propres super-héros. Alors on verra qui sait qui fera la même chose ici en France avec Macron, des parallèles un peu douteux, on verra. Marvel, les royalties. Non, non, il ne s'agit absolument pas d'une nouvelle série de comics, il s'agit tout simplement de ce qu'un employeur doit à un artiste qui a travaillé pour lui, et dont le travail génère encore des revenus. Et c'est bel et bien le cas pour Romeo Tangal, un encreur célèbre pour son run sur The New Teen Titans dans les années 80, mais il a travaillé chez Marvel, il a fait plein d'autres trucs. Et ce monsieur, presque âgé de 75 ans, dépose un petit commentaire sur le statut de Martin Pascoe, qui rend hommage à Janet Kahn et Paul Levitz, deux gérants de chez DC qui ont su révolutionner un petit peu le système de droits d'auteur, de royalties, et qui ont permis à des centaines d'artistes d'être payés à leur juste valeur, à leur juste contribution, et ce même des années après que leur travail soit terminé. Et Marvel a forcément dû faire pareil, dû s'aligner, sinon ils perdaient tous leurs artistes. Et donc Tangal raconte que si DC lui a toujours envoyé ses chèques avec assiduité, et bien c'est pas le cas de Marvel, qui continue pourtant d'éditer du travail de l'artiste. Alors depuis Marvel est entré en contact avec Tangal pour lui indiquer la marche à suivre, pour récupérer donc ce qu'on lui doit, normalement ça devrait se faire automatiquement, si tout allait bien. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont ce problème avec Marvel Comics, donc il y a beaucoup d'artistes qui galèrent à se faire payer, à se faire payer leurs droits d'auteur. Et c'est pas tant une question de mauvaise volonté, mais plus une question de manque de personnel éditorial. Et donc Marvel, allez embaucher un petit peu, merde ! Marvel en bref ! Chez Marvel, on annonce un dixième numéro surprise au crossover Secret Empire. Il me tarde de voir ce que ça va être, ça va être Adolf Hitler qui revient, il était congelé dans un glaçon, il revient mettre la pâtée à Captain Ameridra pour plagiat du Troisième Reich, et puis il prend la tête du SHIELD, Péper au KLM. Putain, faut que je dépose cette idée, faut que je dépose. Le co-créateur de Deadpool, Rob Liefeld, a déjà annoncé la suite du graphic novel Deadpool Bad Blood qui vient à peine de sortir au States, ça s'appellera Deadpool Bad Blood. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il a demandé à l'éditeur ce qui était interdit de faire, l'éditeur lui a donné une carte blanche en lui précisant que tout ce qui concerne Deadpool n'adhère pas à la continuité. Vous le saurez. Et Samuel L. Jackson sera ravi d'apprendre que son personnage de Star Wars, Maisie Windu, revient pour une mini-série de comic book en août prochain. Ça sera par Matt Owens et Dennis Cohen. DC en bref. En août prochain, Jack Kirby aura eu 100 ans et à l'occasion du centenaire, DC Comics sort six one-shots consacrés à des personnages célèbres du maître de l'univers des comics. Manhunter, Orion, Darkseid, Mr. Miracle, Omak, The Newsboy Legend et les Black Racer. On n'en sait pas plus au niveau des équipes créatives ou quoi que ce soit pour le moment, mais je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Tiens, vous aviez kiffé les DC Bombshells, cette espèce de comics qui était dérivée d'une gamme de statues de l'éditeur et qui avait créé d'autant plus de statues par la suite. C'est un serpent qui se mord la queue, c'est merveilleux. Eh bien, Marguerite Bennett a annoncé une toute nouvelle série ongoing, une série qui sera Digital First, donc qui paraîtra d'abord sous le label digital de chez DC Comics et qui sera sûrement imprimé par la suite. Enfin, en août prochain, une nouvelle équipe débarque sur Constantine Hellblazer. Il s'agira de Tim Silly, de Chris Sotomayor et de Jesus Merino. Alors moi, personnellement, j'adorais la version d'Alan Moore, mais je ne pense pas vraiment qu'il revienne, on verra, pourquoi pas. Non. Ça m'étonnerait même qu'on s'inspire de sa version, puisque là, on va avoir droit, en gros, au Constantine un petit peu gauche, héros, mais malgré lui, pas trop. Enfin, bref. Rip. Bon, je vous l'ai dit, une sale semaine au niveau de la mort de VIP. Oui, parce que, je ne vous l'apprends pas, il meurt des gens tous les jours et parfois même des enfants qui les bombes n'ont pas laissé le temps de devenir célèbres. Et cette semaine, deux créateurs très talentueux ont été emportés par l'amante de Thanos, Edmund Baguen, qui était âgé d'à peine 50 ans, qui a travaillé chez Marvel UK, qui a travaillé chez Two Fathers and Aidy, The Ten Seconders, sur du Judge Dredd. Il a été emporté par un cancer du pancréas. Et Rich Buckler, un autre artiste, célèbre pour la création du personnage de Death Rock chez Marvin, que certains d'entre vous amateurs de séries ont pu voir dans Agents of S.H.I.E.R.D. Il a également dessiné l'arc de Spider-Man intitulé La Mort de Gene DeWolf ou encore, avec Jerry Conway, le Superman vs Shazam. Peace ! C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que tout se passe bien pour vous, oui. Et j'espère que vous lisez, lisez et lisez. Si ce n'est pas le cas, ben allez-y. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser sur les réseaux sociaux vos petits messages pour le bandeau. C'est votre espace Faites-vous plaisir sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook ou dans les commentaires de YouTube. Excellente semaine et rendez-vous dès mercredi prochain pour des nouvelles, nouvelles toutes fraîches dans le 90e JT Comics.